Bonjour à vous amis airsofters, airsofters, aujourd'hui je vais vous présenter un MP5 de chez ICS qui répond au nom de MP5A5 ou BT5A5 sur certains sites. Celui-ci a été acheté chez Gun Evasion il y a 3 ans. Cette réplique est un AEG, autrement dit, elle fonctionne avec une batterie qui est de 8,4V. Lors de l'achat du pack, celle-ci n'est pas fournie. Quand on voit le prix du pack 229€, on aurait le droit d'espérer au moins avoir une batterie fournie avec, même si celle-ci est bas de gamme. Pour ces caractéristiques, les dimensions sont de 490 mm crosse rétractée, 650 mm crosse déployée. Il y a 3 positions sur cette crosse, contre, milieu et déployée à fond. La hauteur totale avec le chargeur d'origine est de 280 mm, pour une largeur de 71 mm. Tout le corps est en ABS, ce qui lui procure un poids des plus raisonnables, 2280 g. Au niveau de la puissance, on nous indique 330 fps, ce qui fait environ 1 joule. Maintenant, voyons ça d'un peu plus près. Il a un chargeur métal, donc solidité maximale. C'est un high cap de 200 billes. Sa molette, pour faire remonter les billes, est large et permet facilement de s'en servir, même avec des gants. Et en plus, dans le pack, vous avez un deuxième chargeur fourni avec. Nous avons une petite trappe de remplissage. Étant donné les dimensions du chargeur, on ne peut s'attendre à une trappe plus grosse. Il vous faudra donc faire attention lors du remplissage, pour éviter d'en mettre partout. L'idéal sera d'utiliser un biberon. Pour la mise en place du chargeur, il reste un petit peu difficile, même après ces 3 ans d'utilisation. Il faut avoir le coup de main. Quant à l'extraction de celui-ci, il suffit de faire une pression vers l'avant sur cette petite patte. Voici donc son sélecteur de tir. 3 modes safe, single shot, full auto. Un des gros avantages avec ce sélecteur, c'est qu'il est en bi-dextre. Il rendra heureux et les droitiers et les gauchers. Tant que l'on est dans ses avantages, il y en a un que je trouve vraiment super. C'est qu'il dispose de 3 rails picatinis au niveau du garde-main. Car habituellement, il vous faut les rajouter vous-même. Ça vous évitera toute modification à ce niveau-là. On est tranquille, on peut placer nos accessoires. Dans le pack, nous avons même une poignée tactique fournie. Elle est des plus basiques, mais ça reste un plus à mon sens. Le rechargement fictif ici n'actionne aucune trappe. Il est purement là pour décorer. Le réglage du hop-up se fait grâce à cette petite tige métallique. Déplacez-la d'avant en arrière, suivant votre besoin. C'est facile d'accès et rapide pour un réglage. Mais étant donné qu'il est si facile d'accès, il peut être déréglé tout aussi facilement en manipulant sa réplique. C'est pour ça que je préfère la bonne vieille molette, sous une trappe ou dissimulée dans un endroit moins facile d'accès. Le logement de la batterie est dans le garde-main. On y accède en enlevant cette goupille. On peut voir que sur celle-ci, il y a un petit morceau métallique qui la sécurise une fois en place. Ensuite, on peut enlever le garde-main pour y mettre la batterie. Placez-la sur le fond. Remettez votre garde-main suivi de la goupille. Et vous êtes paré. On pourra constater un léger jeu une fois le tout remis en place. Ça fait partie de ces petits défauts. Ces organes de visée. Pour l'avant, nous avons quelque chose des plus simples. Une tige métallique fixe entourée d'un anneau. Pour l'arrière, on a la possibilité de régler la hausse, mais pas la dérive. Ce qui est franchement décevant. On peut constater sur la photo qu'il y a trois trous de différentes tailles. Petit, moyen et gros. Suivant le trou que vous utiliserez, vous serez plus ou moins précis. Au niveau des attaches-sangles, nous en avons trois à notre disposition. Une qui se trouve quasiment au niveau de la crosse. Une autre qui est au milieu. Et une qui est à l'avant de la réplique. Tous ces attaches-sangles se trouvent du côté gauche de la réplique. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas les inverser et les mettre du côté droit. Pour mon point de vue, cette réplique est sur ma liste d'achats, car elle procure plusieurs avantages. Son faible poids, sa taille qui procure une grande maniabilité, et ses rails Picatinny déjà installés pour nos accessoires. Elle peut vous fournir un grand avantage tactique dans tout ce qui est CQB. C'est une réplique qui est faite tant pour les débutants que pour des joueurs aguerris. C'est fini, bye bye, on se revoit dans ma prochaine vidéo.